Alexandra Ménard, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, contrairement à ce qui vient d'être annoncé, tu n'es pas salariée de SFR, mais tu es une des secrétaires à la fédération FAPT, Fédération des activités postales et de télécommunications CGT. Tout à fait, c'est ça. Je suis secrétaire à la FAPT, CGT, et je suis postière. Postière de métier ? De métier, voilà. Militante, après. Mardi dernier, vous étiez dans la rue pour défendre l'emploi chez SFR et autres. Raconte-nous un peu. La journée de mardi dernier, en fait, et pour nous, l'aboutissement d'un processus. Il y a eu l'annonce au début de l'été de la volonté de SFR de supprimer 5000 emplois. Avant ça, les salariés avaient quand même... On sentait les prémices d'une action au mois de juin qui a été un petit peu avortée. Le 4 juin, il devait y avoir déjà une grande journée d'action nationale. Bon, on n'a pas réussi à trouver les convergences avec les autres organisations syndicales. Le mouvement n'était pas tout à fait prêt, mais disons qu'en tout cas, sur leurs revendications, et pas seulement en réaction à l'annonce des 5000 suppressions d'emplois, les salariés sont déjà quand même en alerte et mobilisés depuis un long moment. J'irais approximativement depuis leur prise par l'actionnaire Altice fin 2014, parce que des choses ne sont pas dites. L'annonce de 5000 emplois, effectivement, est choquante. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en deux ans, depuis la reprise, 1200 postes ont déjà été supprimés au sein des SFR. Donc ça fait 1200 postes supprimés, et là, un poste sur trois ? Auquel s'ajouterait un tiers des effectifs restants supplémentaires. C'est la goutte d'eau, alors ? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder, effectivement, qui a fait déborder le vase. Du coup, comment vous imaginez la suite de ce mouvement ? Est-ce que vous vous préparez le 15 septembre ? Est-ce que vous allez démarrer avant ? Comment vous faites ? On avait mis en perspective la journée du 15, puisque c'est une grande journée interpro et unitaire. Mais il semblerait que les salariés n'aient pas dit leur dernier mot. On se réunit dès mardi matin, et il est même possible que ça reparte avant le 15, je pense, dès le début de semaine prochaine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Le marché de la téléphonie mobile est arrivé à saturation ? C'est un processus normal ? On peut considérer qu'aujourd'hui, les Français sont relativement équipés en matière de téléphonie. Après, l'univers des télécoms, ce n'est pas seulement le téléphone. On a aussi tous les modes de communication modernes, tout ce qui est support médias. Je pense à Internet, par exemple. On n'est pas du tout arrivé au bout de la réponse aux besoins des usagers du réseau, ni en termes de qualité permanente, ni en termes de déploiement. Je pense à la fibre, par exemple. Dans laquelle on souhaite, nous, que les opérateurs de télécom s'investissent très fortement, même si on peut convenir que, d'une certaine manière, le téléphone est arrivé un petit peu au plafonnement. Il n'en reste pas moins que, d'abord, les usagers ont besoin de présentiel, c'est-à-dire d'interlocuteurs auxquels s'adresser en cas de panne. Oui, c'est ça. On ne peut pas ne pas penser aux services après-vente. On a besoin du main au bout du fil, pour bien appréhender et bien répondre aux besoins. Et puis, la question quand même du très haut débit reste posée, et pas seulement chez SFR. Oui, parce qu'on voit bien quand même que le monde des télécoms est en train de se modifier, est en train de changer. On pense aussi à Bouygues. C'est un très grand restructuration. Orange suit un petit peu le même cheminement avec la fermeture de ses boutiques, mais n'investit pas davantage dans le très haut débit. On peut habiter aujourd'hui même une très grande ville de France et ne pas être raccordé à la fibre. Donc nous, ce qu'on revendique à la CGT, ce que revendiquent les salariés dans la lutte à SFR, c'est de répondre à ce besoin-là, à la fois pour les entreprises françaises et pour les usagers particuliers, d'amener la fibre jusque chez l'habitant, par exemple. Une autre revendication qui fait écho au mouvement social contre la loi travail en ce moment, et qui est d'actualité chez SFR, dans la restructuration du réseau, d'intégrer, par exemple, le réseau de distribution des boutiques au reste du groupe, ça fait que des salariés, avec des conventions collectives différentes, coexistent et cohabitent à l'intérieur d'une même entreprise. Pourquoi ? Parce que les anciens salariés numéricables, par exemple, qui sont repris par SFR, eux ont une convention collective, une rémunération et des garanties particulières qui leur étaient propres à l'ancienne entreprise. Ils intègrent une nouvelle entreprise. C'est le cas des boutiques de la FNAC, de SFD, de 5 sur 5, qui sont eux aussi repris par SFR. Et chacun d'entre eux travaille avec une rémunération différente, des garanties collectives différentes, et tout ça en faisant le même travail au sein de la même entreprise. Ce que ces salariés-là revendiquent, contrairement à ce que la loi travail préconise, c'est qu'il y ait une convention collective pour tous, et bien sûr la plus avantageuse, donc de tirer les droits de tous vers le haut. Et donc parmi les revendications, chez SFR, il y a l'ouverture de négociations sur la convention collective et des garanties. D'accord. Et bien, on vous souhaite bonne route. On le souhaite. Merci. Merci. Merci.